Bienvenue sur la chaîne Eberhardt électroménager. Tous les sèches-linges à condensation ASCO sont dotés des réservoirs pour récupérer les eaux de condensat. Néanmoins, vous pouvez raccorder le sèche-linge directement au tout à l'égout, pour éviter d'avoir à vider ce réservoir après chaque cycle de lavage. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser cette modification sur votre sèche-linge à condensation ASCO. Pour réaliser cette manipulation, vous aurez besoin d'outils, d'un tournevis Torx de taille 20 et d'un tournevis cruciforme de taille moyenne. Pour votre sécurité et celle de votre appareil, veillez à éteindre et à débrancher le cordon d'alimentation électrique avant d'intervenir. Placez-vous à l'arrière de votre sèche-linge. Retirez ensuite le capot pour accéder à la partie du tuyau des eaux de condensat qui est raccordée au réservoir du sèche-linge. Puis désolidarisez le tuyau du réservoir. Délogiez également le tuyau de l'habillage arrière. Retirez ensuite l'autre extrémité du sèche-linge. Réinstallez le capot sur le sèche-linge. L'appareil est désormais prêt à être raccordé au tout à l'égout. Munissez-vous du tuyau de vide orange fourni avec votre sèche-linge ASCO. Insérez l'une des extrémités du tuyau dans l'orifice prévu sur le sèche-linge, puis l'autre extrémité directement dans le tuyau d'évacuation. Veillez à respecter une distance de 1 mètre et une hauteur de 30 cm maximum. Si vous raccordez le sèche-linge à un système d'évacuation déjà utilisé par un autre appareil, il faudra installer un clapet anti-retour. Il n'empêchera l'air d'être refoulé dans votre sèche-linge, ce qui pourrait l'endommager. Pour modifier l'évacuation des condensats sur votre appareil, Naviguez à l'aide du sélecteur de programme jusqu'au menu Réglages système. Appuyez sur la touche Entrée, puis tournez le sélecteur pour faire défiler la liste des réglages. Arrêtez-vous sur Eau condensée. Appuyez sur la touche 1, utilisez ensuite le sélecteur de programme, ou la touche 1 pour choisir l'option de vidange. Pour envoyer l'eau de condensation dans l'évacuation des eaux usées, Appuyez sur la touche 6 pour valider votre réglage, puis réappuyez sur la touche 6 pour revenir au menu principal de votre appareil. Voilà, vous savez désormais comment modifier l'évacuation des condensats de votre sèche-linge à condensation ASCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés de la chaîne. A bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501